Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler de littérature. Ça tombe bien durant les vacances, ça fait toujours plaisir d'emmener à la plage ou en vacances un bon livre. En plus, là, on a de quoi s'occuper pendant toutes les vacances. Quasiment 600 pages, l'auteur Michael Feuillier, notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur de ce roman, Une vie sans trouble. L'éditeur, créateur d'histoire, c'est vous-même. On va en parler dans un instant. Déjà, je le disais, un premier roman. À l'origine, vous êtes graphiste, directeur de création dans une entreprise. Vous avez tout quitté pour faire ce roman, un roman d'anticipation. Un peu futuriste quand même. Il faut savoir où on met les pieds. On va en parler dans un instant. D'où vient simplement l'envie d'écrire et de publier un roman ? Alors, l'envie d'écrire, elle est venue assez tardivement, si on veut. Moi, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours aimé créer des histoires. Maintenant, plus précisément, cette histoire-là, elle m'est venue il y a une dizaine d'années. Quand j'ai... Moi, je travaillais dans le milieu de la communication et de la communication digitale plus particulièrement. Et en fait, avec l'émergence de l'iPhone, avec l'émergence des datas, je voyais venir un petit peu cette idée qu'on reste toujours un petit peu accroché à ces données, qu'on regarde les gens qui vont courir, consulter déjà un petit peu combien de kilomètres ils faisaient, leurs performances. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas imaginer un bracelet qui permettrait un petit peu de suivre ses émotions, de les gérer. Et c'est un peu comme ça que c'est venu. Un nouvel objet connecté qui mettrait quand même à terme en danger l'humanité ? Alors, qui peut mettre en danger l'humanité, effectivement, s'il est mal utilisé ? En tout cas, oui, dans le livre, disons qu'il bouscule, il va s'installer et bousculer petit à petit les habitudes des personnes. Le travail, on vous l'a dit, je vous le disais, justement, c'est pour vous de tout quitter pour se consacrer 100% à l'écriture. J'ai déjà reçu plusieurs auteurs ici qui livraient un premier roman. C'était en complément de leur activité principale. Vous avez préféré vous donner à 100% ? Oui, j'avais besoin, en fait, de créer quelque chose par moi-même aussi. J'avais l'option de, peut-être même si j'avais envie de quitter un peu mon travail, de peut-être aller vers une autre agence, chercher à faire autre chose et mener ça en parallèle. J'ai essayé de le faire en parallèle au départ. J'écrivais le midi, pendant ma pause déjeuner. J'ai commencé d'ailleurs à concevoir l'histoire comme ça, mais j'avais le sentiment que si je voulais vraiment accomplir le livre, parce que comme vous l'avez dit, il y a quand même 600 pages, il me fallait un temps plein. Il fallait que je m'y consacre à plein temps. En même temps, ça vous a pris du coup ? Comme j'ai dit, l'idée, elle est venue à une dizaine d'années. Après, moi, je m'y suis consacré pendant un an, on va dire, déjà. Mais à temps partiel, le midi, comme je le disais, j'ai, on va dire, élaboré la trame. Mais à partir du moment où j'ai arrêté de travailler, ça m'a pris, on va dire, un an et demi pour le concevoir pleinement et l'écrire et le finaliser, le corriger, le faire corriger. Alors, on parlait d'un roman d'anticipation. Si vous devez quand même donner quelques références aux téléspectateurs, de quoi vous avez pu vous inspirer ou qu'est-ce qui vous inspire comme littérature ? Moi, ce qui m'inspire, évidemment, la littérature de science-fiction, la littérature d'anticipation. Le livre qui est souvent cité, c'est quand même 1984 de George Orwell, qui est forcément une dystopie avec un contrôle permanent des personnes. Donc, on peut retrouver cette idée-là, même si, dans le livre, ce contrôle, finalement, il n'est pas imposé. C'est un peu les gens qui vont peut-être se l'imposer à eux. Donc, c'est là que ça diffère. Après, oui, moi, j'ai lu beaucoup de science-fiction. J'ai eu la naissance, on va dire, de la fibre, l'envie de m'intéresser à ce domaine-là. C'est né aussi avec la planète des singes que j'ai lu quand j'étais en quatrième. Donc, ça remonte. Et après, je m'inspire, évidemment, de l'environnement qui est autour de moi, la société qui devient de plus en plus technologique. Et forcément, dans le métier que je pratiquais, j'étais en plein dedans, puisque moi-même, je concevais des applications et des sites Internet. Et voilà, l'inspiration, elle est tout autour de moi, en fait. Je le disais, vous avez aussi tout fait tout seul ou presque, puisque ce manuscrit, il est édité chez Créateur d'Histoire. C'est votre site d'auto-édition. En fait, vous n'êtes pas allé chercher les maisons d'édition traditionnelles ? Effectivement, je n'ai pas cherché à envoyer le manuscrit à des maisons d'édition. Comme je l'ai dit, j'avais besoin de créer quelque chose par moi-même. Donc, je voulais tout faire. Et l'auto-édition, c'était ce qui me paraissait le mieux. Alors, j'utilise quand même les plateformes d'auto-édition, puisque le livre est sur la plateforme Amazon, avec leur plateforme KDP, et aussi sur The Book Edition, que, d'ailleurs, pour lequel j'ai travaillé, puisque j'avais conçu leur site à l'époque. Et le site Créateur d'Histoire, c'était un peu mon moyen de communiquer. Donc, j'ai créé le site Internet moi-même, puisqu'aussi, c'était mon métier. Et après, voilà, j'ai écrit le texte, je l'ai mis en page, j'ai créé la couverture, j'ai vraiment tout fait de A à Z. Et je l'ai corrigé, et je l'ai fait corrigé, par contre, parce que j'avais envie d'avoir un texte qui soit le plus professionnel possible. Donc, j'ai investi. C'est un vrai travail en complément, ça, on en parlait. C'est un vrai travail à temps plein. De toute façon, mes journées, c'était quand j'étais dans l'écriture, au moins 4 ou 5 heures d'écriture par jour pendant plusieurs mois. Et après, les corrections, c'était la même chose. C'était 4 ou 5 heures de correction par jour. Alors, le livre est sorti récemment, mais il y a un autre projet, déjà, quand même ? Alors, il y a d'autres projets. J'écris aussi des nouvelles que je publie sur mon site, des micro-fictions. Je suis en train d'écrire une autre nouvelle, que là, je réserve à un appel à texte pour une maison d'édition. On verra si c'est pris. Et après, là, je suis aussi en train de réfléchir à mon prochain roman, certainement autour de l'effondrement. On en entend beaucoup parler aujourd'hui, l'effondrement économique, écologique. Donc, ça, c'est un sujet qui m'intéresse et que j'aimerais exploiter. Voilà. En tout cas, vous pouvez donc retrouver ici l'histoire même d'une personnalité qui quitte tout pour tout, créer aussi tout seul une vie sans trouble. Vous êtes nordiste, Mickaël Feuillet. Oui. C'est un plaisir de vous avoir ici pour évoquer votre passion, ce livre et votre histoire. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis dans un instant. À suivre d'autres infos, bien sûr, sur votre chaîne InfoRégionale. Sous-titrage ST' 501